Alors ça va vous paraître un peu bizarre mais la scène qui m'a donné le plus de plaisir c'était au début du film quand je sors de la maison et que je prends le taxi parce qu'on tournait à New York et que de me voir et de prendre un taxi new-yorkais un taxi jaune avec les maisons typiques de Brooklyn j'avais l'impression tout d'un coup d'être transportée dans un film américain et j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cette illusion après je vous raconterai la scène la plus pénible si vous voulez de la première fois je me sens la plus de la scène et j'ai eu envie de voir une scène de la scène je pense que vous aurez pas à l'impression que vous pensez mais je pense que c'est une scène de la scène J'ai eu l'impression que je suis venu de venir. Et j'ai eu l'impression que je suis venu à New York. Il y a un cercle dans New York. Il y a un cercle en Brooklyn. Il y a eu. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu un engagement. Et je me suis l'impression que je suis dans la conception d'un plan. Il y a eu un peu plus difficile de voir ce qu'il y a eu un peu plus difficile de voir ce qu'il y a eu un peu plus difficile de voir ce qu'il y a eu. La scène la plus pénible, c'était la scène de la Tour Eiffel. Alors pour ceux qui sont déjà allés à la Tour Eiffel la nuit, pour ceux qui ne sont pas allés à la Tour Eiffel la nuit, il faut savoir que quelle que soit la température, il fait un froid au canard en haut de cette tour. J'avais très froid et je suis tombée sur une marche, j'ai trébuché et en fait pour me protéger, je me suis rattrapée à la rampe de l'escalier, je me suis cassée une côte. Et on avait une scène qui était limitée parce qu'il fallait absolument que le dialogue se passe pendant que la Tour Eiffel brillait. Et donc on avait, en fait c'est une fois par heure, donc on avait de minuit à 7 heures du matin, donc on n'avait que cette crise. Et j'avais la côte cassée et il fallait que je sois légère et pétillante d'amour, alors que j'étais pétrie de froid et que j'avais très très mal et c'était difficile. En tout cas, l'artiste un moment où il y a été impôt sur l'environnement. En effet, tous les mois, je vais vous présenter un moment où il y a dû aller, qui dépendent de l'eau. En effet, il y a eu des temps que j'avais pu te dire. Eu en effet à dire que l'eau, où ce qu'on a rendit froid, où il y a ça, où il y a plutôt rien de temps. Ensuite, c'était rapide. puis j'ai truillé. Donc je me suis attiré sur la tête et à l'autre. J'ai dit qu'est-ce qu'il était en Jahre, et encore plus tard, По-il se déroule, il n'y est plus kéré ensuite. Et j'ai fermé à la piste du jour et à l'heure, ... J'en ai préféré. On te le sait tout d'ailleurs, c'est bon. Je comprends très bien ce qu'elle dit. C'est vrai que dans les drames, on a besoin d'évaluer des tensions. Donc souvent, il y a plus de faux rires sur les tournages de films dramatiques. C'est vrai que dans la comédie, je ne dirais pas qu'on est tristes, mais on est concentrés. Parce que ce qui compte, c'est le rythme, qui est très important. Donc effectivement, il faut garder ce rythme et il faut être très à l'écoute. Donc c'est important de ne pas parasiter cette énergie-là. Et c'est vrai que mon partenaire Nicolas Petos, qui faisait l'un de ses premiers rôles au cinéma, qui est connu pour être un humoriste et un chroniqueur à la télé, et un écrivain de théâtre. Comme il a cette expérience du dialogue et de l'écriture, il était extrêmement précis et très sérieux par rapport à des blagues qu'il n'était pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage avec ça. Donc c'est plus de la concentration que du sérieux, je dirais. Merci. 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 Merci.